Bienvenue sur Andro Crypto, les infos crypto pour ce compas le temps, journée historique hier ou même c'était cette nuit avec la validation des ETF, spot, ETH et 3 choses du coup à surveiller pour valider l'explosion des cryptos les gars on va en parler ce matin on va regarder ce qui peut se passer à court terme c'est magnifique maintenant on devrait potentiellement kiffer mais bien évidemment n'oubliez pas la dernière fois on a eu une petite correction sur sur BTC au moment de l'annonce des ETF pour l'instant c'est plutôt calme c'est plutôt stable on va voir ce que ça va donner en tout cas ce matin le BTC il perd 2,7% on est à 67500$ on a Ether lui qui est stable au 3800$, BNB lui il perd 2,7% mais ici le sol sol il perd 5% comme crypto clébard et comme ton donc c'est plutôt rouge ce matin on a quand même Link qui est dans le vert qui pousse un joli 5,5% bel perf du côté de PP 5% on a fait TICP qui perd quasiment 5% Ethereum classique qui est souvent un petit peu en avance sur Ether qui prend un joli 5% dans le bas du top 50 rien de très de très intéressant à part Aircom qui perd 9% à la cinquantième position justement les gars du côté du daily du BTC pour l'instant on est en train de faire un très joli pullback on l'a fait d'ailleurs on est venu taper le haut du nuage regardez comme c'est comme c'est assez propre c'est plutôt c'est plutôt joli par contre on est en train de perdre la Tenkan alors rien de bien méchant on est en daily et puis on est quand même pas mal monté sur la journée enfin sur il y a 4,5 jours pour aller chercher les 71, les 72 000 dollars donc est-ce qu'on aura besoin de refaire un nouveau pullback sur le nuage peut-être pourquoi pas même rentrer un petit peu dedans et puis attention les gars parce que les supports après sont dynamiques vers les 64 565, 550 et on a un autre support vers les 65 000 tout simplement donc on va voir ce que ça va donner mais pour l'instant le cours retrace un peu et respire du côté des autres indicateurs pour le coup ce qui est intéressant de voir c'est où se trouve la liquidité on a un petit pic là qui se situe vers les 67 300 dollars on va voir si on a besoin d'aller les chercher on est en train d'aller les travailler c'est parfait tout simplement alors après l'autre il est vers les 66 600 est-ce qu'on va avoir besoin d'y aller l'avenir nous le dira puisque tout simplement tout est propre justement il y a même une majorité de personnes qui shortent ce mouvement donc ça c'est une bonne nouvelle il y a juste un dernier petit truc que j'aimerais voir plus bas c'est les fundings puisque les fundings sont à la normale alors rien de dramatique mais pour moi c'est le petit point qu'il faudrait j'aimerais qu'il y ait un petit peu moins d'euphorie et que justement on aille chercher des fundings pas négatifs mais au moins qu'ils se rapprochent un peu plus de 0 et qu'ils ne soient pas à la normale quand on prend les plus petits time frames sur le 4 heures et le 1 heures je suis du côté de bitmart d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser les petits bonus pour le coup voyez on a une on a eu des belles des beaux flush blessiers là on est en train de travailler les 67 300 on voit qu'il y a des jolis supports qui se situent dans toute cette zone et quand on passe en 4 heures est-ce qu'on aura besoin de descendre jusqu'aux 64 700 je ne pense pas parce que cette mèche a ramassé pas mal de choses mais pour l'instant ça corrige pour l'instant c'est plutôt calmos du côté du MACD on a quand même l'histogramme qui est encore important du côté du RSI rien de très intéressant mais par contre la bonne nouvelle c'est quand même qu'on a pas mal des volumes d'exécution donc ça c'est plutôt chouette quand il y a du volume c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'on a une reprise d'intérêt et qu'on peut avoir des mouvements un peu plus sympathiques les gars n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de télégramme toujours des petites news tous les jours et de twitter alors j'ai fait du serial twitter hier je vous ai partagé pas mal de petites choses on s'est tweeté toute la soirée et notamment bien évidemment que les ETF spot étaient validés les ETF ETH pour le coup on a Vanek dans la foulée qui nous a sorti une petite pub pour pousser tout ça mais en tout cas c'est plutôt chouette avant de venir aux trois indicateurs du côté qu'il faut valider pour repartir pour confirmer l'explosion des cryptos n'hésitez pas à aller ça y est en fait c'était pas encore ouvert mais ça y est ça l'est donc désormais vous pouvez venir vous inscrire sur la cryptopsy team comme je vous le disais dans les précédentes vidéos juste à vous inscrire si vous faites déjà du trading sur BitJet ça ne change rien vous ne changez rien à ce que vous faites c'est juste qu'on peut avoir des bonus supplémentaires et plein de petits cadeaux les gars donc les trois les trois choses qu'il faut valider il y en a deux vous les connaissez c'est la Bitcoin dominance qui doit breaker par le bas en weekly mais pour l'instant le break est tellement net que je suis plutôt assez confiant donc je vais considérer que cet indicateur est validé donc ça c'est plutôt ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle premier indicateur qui nous dit que l'explosion est imminente vous connaissez cette ligne de la Bitcoin dominance et ça y est on est en train de la break vers le bas beaucoup plus tôt que ce que j'imaginais et en plus regardez c'est magnifique parce qu'on valide aussi un M top avec le petit M qui se forme juste là donc c'est très très chouette le deuxième indicateur qu'il faut breaker c'est la trendline du côté de ETH regardez comme c'est très très propre et ça y est on l'a breaké regardez en weekly il faudra attendre quand même la clôture de cette semaine donc dimanche est hyper important et regardez ça y est on l'a breaké alors ce qui m'embête un petit peu c'est que vu qu'il y avait eu un petit flush juste là c'est pour ça d'ailleurs que je vais attendre je vais vraiment on va vraiment attendre la clôture weekly donc on l'a break allé à 50% il va falloir confirmer aussi ce vendredi et le dernier il est hyper simple c'est d'aller faire un nouvel ATH sur Bitcoin et vous le savez la première fois où on break l'ATH c'est plutôt mou du genou et en général on se fait rejeter c'est ce qui nous est arrivé juste ici et pour l'instant on était en train de consolider mais en général quand il y a un deuxième break de l'ATH ben là c'est le to the moon qui se confirme et ça ce serait une très très bonne nouvelle les gars donc il nous manque plus que ce petit indicateur vraiment propre pour pouvoir partir sur la lune et pourquoi pas devenir riche en tout cas c'est ce que je surveille de près et quand ce sera le cas les gars et bien je pense qu'on pourra kiffer les gars vous savez tout n'hésitez pas à profiter de bitmark qui a plein petit bonus vraiment les 100 dollars ils sont faciles à avoir à rejoindre la compétition budget pour ceux qui traînent et puis on se retrouve demain matin pour des informations comme d'habitude ciao